Europe Matin Carte blanche à Mathieu Bocoté, bonjour Mathieu. Bonjour ! Alors ce matin, vous nous proposez de traverser l'Atlantique au Pays des Fous, comme vous dites, pour aller à la rencontre des nouvelles controversées liées à la théorie du genre. Oui, avec une de ces histoires venues des Etats-Unis, qui suscite un mélange d'effroi et d'hilarité de ce qu'on décide l'Atlantique, et qui pousse la gauche comme la droite à se dire qu'ils sont fous, ces Américains. Je vous la raconte rapidement depuis le début. Il était une fois William Thomas, il est né il y a 23 ans. William Thomas était un jeune homme, un sportif, avec un talent pour la nage, même s'il ne s'agissait pas, à ce qu'on en comprend, d'un talent exceptionnel. Mais William, fils de son époque, avait en lui quelques doutes existentiels. Qui était-il vraiment ? D'ailleurs, était-il vraiment il, ou n'était-il pas elle ? Je vous donne la conclusion car vous l'avez deviné, William a changé de sexe et il est devenu LIA. Mais, 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 je vous le donne en mille, LIA a conservé les mêmes passions que William, et elle a décidé de poursuivre sa carrière de sportif, ou plutôt désormais de sportive. J'espère ne pas l'avoir ainsi, mais genré. Le nageur est devenu nageuse, et LIA s'est lancée dans la compétition de nage universitaire. Vous devenez l'autre suite. William, alias LIA, domine désormais le sport féminin dans sa catégorie. Alors, j'imagine qu'il y a de nombreuses protestations contre cela, non ? Ah, vous êtes un optimiste, cher Dimitri. Car s'il y a aujourd'hui des critiques et des protestations, il y a d'abord eu un grand silence, un grand malaise. On connaît la thèse fondatrice de la théorie du genre. Le masculin et le féminin sont de pure construction sociale. Et le sexe biologique, au final, ne devrait compter pour rien dans la définition de l'identité de genre d'une personne qui pourra librement se définir comme homme ou femme ou autre s'il, elle ou y elle le souhaite. D'ailleurs, le masculin et le féminin seraient des résidus réactionnaires. La nouvelle norme sociale serait la fluidité identitaire. Fait supplémentaire. Si vous ne me reconnaissez pas dans l'identité de genre que je proclame, si vous continuez de voir en moi un homme alors que je m'autoproclame femme, vous serez accusé de transphobie. Et aux Etats-Unis, de telles accusations peuvent rapidement vous gâcher la vie et plus particulièrement la carrière. On pourra aussi vous bâtir des réseaux sociaux comme les découvert une jeune nageuse ayant protesté contre la pénétration de son sport par des personnes de sexe biologique masculin. Et vous vous en doutez, quand vient le temps d'appliquer cette théorie à la vie concrète, les choses se compliquent un peu. Que faire quand un homme s'autodéfinissant comme femme se présente dans une maison de femmes violentées ? Faut-il permettre aux femmes trans de rejoindre les prisons pour femmes lorsqu'elles y sont incarcérées ? Lorsqu'elles sont incarcérées, dis-je. Et tout cela, bien évidemment, touche directement le monde du sport féminin. Si je décidais demain matin de devenir une femme et de me joindre à un club de lutte aux féminins, ne serais-je pas avantagé de manière outrancière ? Même chez les hommes, vous seriez sans doute avantagé. Imaginez chez les femmes. Du simple fait de ma constitution d'hommes de petite taille et filiforme, donc du simple fait de ma constitution, soit celle d'un homme et d'une femme, j'aurais ce qu'on appelle aujourd'hui un avantage physiologique injuste. C'est le terme technique utilisé. Alors on revient aux nageuses. Elles se sont d'abordues désormais, mais elles n'acceptent plus aujourd'hui de se taire. Elles protestent. Elles se sentent victimes d'une véritable injustice. Les associations sportives américaines ont beau avoir voulu adapter leurs critères à l'émergence du phénomène trans, à travers de fines évaluations du taux de testostérone des unes et des autres. Au final, une constitution masculine demeure plus imposante qu'une constitution féminine. Et comment cette histoire revient-elle dans l'actualité désormais ? Eh bien, il y a une semaine, le 17 mars, l'IA, la nageuse, a remporté un autre titre. Elle a fracassé un autre record. Une photo du podium de la victoire a circulé. D'un côté, on trouve l'IA, triomphante et seule, convaincue d'incarner la justice, sourde au malaise qu'elle suscite. De l'autre, celles qui remportèrent la deuxième, troisième et quatrième place, rassemblées de manière solitaire à l'autre extrémité de la photo, solidaire, dis-je, pardonnez-moi, à l'autre extrémité de la photo, pour marquer leur dissidence devant le nouvel ordre idéologique fondé sur la théorie du genre. S'agit-il d'un début de dissidence contre le wokisme universitaire qui est porté aussi par le grand capital ou du dernier spasme du monde d'hier ? Le régime diversitaire, quant à lui, reprend les slogans du monde d'hier. « Non pas sarane, le réel ne passera pas ». Alors, je reviens à la question qui vous brûle probablement les lèvres, cher Dimitri. « Cette tendance va-t-elle traverser l'Atlantique ? » Ma réponse, elle l'a traversée depuis longtemps. Faut-il rappeler que dans le cadre de cette élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon comme Valérie Pécresse ont affiché leur adhésion au dogme de la libre détermination du genre. Jean-Luc Mélenchon veut l'inscrire dans la Constitution, alors que Valérie Pécresse affirme que ce principe est dans son ADN. On connaît la célèbre phrase de Dostoevsky, « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ». On pourrait l'adapter au temps présent, « Si les sexes n'existent pas, tout est permis ». « Tout », c'est-à-dire toutes les manipulations idéologiques de savants fous qui entendent transformer la société en laboratoire à ciel ouvert et faire de nous des cobayes dans la fabrication du nouvel homme nouveau. Merci beaucoup Mathieu Bocoté.